Notre histoire reprend à 4h du matin. Nous y retrouvons Pierre, notre protagoniste, épris de vifs tremblements, de sueurs froides, de spasmes. Il vient de refaire ce rêve qui le hante depuis son échec au championnat du monde de Berne. Cette horde de japonais portant sur des prises transparentes entièrement lisses un géant autrichien détruisant tout sur son passage. Tout faisait penser au cauchemar et pourtant cette histoire avait bien eu lieu. C'est ainsi que Pierre avait laissé passer sa première chance de qualification aux jeux olympiques. Impuissant, il avait dû se rendre à l'évidence, son heure n'était pas arrivée. Mais heureusement pour lui, les feuilles d'automne étaient porteuses de nouveaux espoirs. Adieu le strass et les paillettes des championnats du monde, sa qualification devra passer par un chemin plus sombre, pavé d'inconnus, les tournois de qualification olympique. Santiago, Melbourne, Pretoria, Jakarta, Rome et Laval, 6 lieux pour 10 épreuves, 6 lieux pour des centaines de braqueurs bien déterminés à s'emparer de leur qualification olympique. Bonjour à tous, je suis Miguel de Caillou TV et vous regardez Road to the Olympics, une série ayant pour but de vous expliquer tout le processus de qualification pour les jeux de Paris 2024. Dans les vidéos précédentes, nous avons déjà évoqué les trois façons principales de se qualifier aux jeux olympiques. Nous avons déjà parlé des championnats du monde de Berne en détail. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, foncez la voir, elle est exceptionnelle. Et maintenant, je vous propose de s'intéresser aux TQO, les tournois de qualification olympique, aussi appelés tournois de qualification continentaux. Pour rappel, il y a 68 tickets à prendre pour ces jeux olympiques de Paris 2024, 28 en vitesse soit 14 par genre et 40 en combiné bloc difficulté soit 20 par genre. Sur ces 68 tickets, 10 ont déjà été distribués lors des championnats du monde de Berne et 20 s'apprêtent à l'être durant ces tournois de qualification olympique. Sur le papier, l'on peut donc penser que ces tournois délivrent plus de tickets pour les jeux olympiques, eh bien si foncièrement c'est vrai, c'est un peu plus compliqué que ça. Tout d'abord, comme leur nom l'indique, ces tournois continentaux seront continentaux. Il y en aura donc un par continent et par discipline, soit 5 en bloc difficulté et 5 en vitesse, où seuls les gagnants de ces tournois repartiront avec un ticket olympique. Et comme vous l'aurez sûrement deviné, chaque athlète n'a le droit de participer qu'aux tournois de son continent. D'ailleurs, en Europe, le tournoi se déroulera dans la ville de Laval. Et petit point culture pour vous, est-ce que vous saviez que la ville de Laval est jumelée avec la ville de Laval au Canada ? Voilà, aucun rapport, mais j'avoue qu'en apprenant ça, je me suis vraiment demandé à quoi le mail de prise de contact avait pu ressembler. Bref, et s'il en aura effectivement plus de place qualificative totale en jeu, eh bien en fait, là où pour les championnats du monde, un athlète avait 2 ou 3 chances de se qualifier selon sa discipline, ici il n'en aura qu'une. Et si en Afrique ou en Océanie, la concurrence sera relativement faible, eh bien en Europe, nous aurons par exemple un tournoi des plus relevés avec notre bagatelle de français comme Mejdi Schaal, Paul Jemf, Mikha Mawem, Sam Afzou, mais aussi le tchèque Adam Ondra qui n'est toujours pas qualifié, le britannique Toby Roberts ou l'allemand Alex Megos. Et ça, c'est sans vous parler du tournoi de qualification asiatique. Mais avant de penser à cela, encore faut-il être sélectionné pour ces tournois. Et là encore, le processus est complètement différent de ce que l'on a vu pour les coupes du monde ou les championnats du monde. Alors les processus de qualification étant même différents entre les continents, eh bien je vous parlerai surtout de celui de Laval, mais on parlera aussi des Américains et des Océaniens pour comparer. Concernant la zone Europe donc, laissez-moi vous présenter deux nouvelles mécaniques du circuit international dont on n'a encore jamais parlé, le World Cup National Team Ranking et le European Cup National Team Ranking. Et là vous vous dites, attendez, il a dit team, des classements par équipe en escalade ? Oui oui, vous avez bien entendu, mais plutôt que d'équipe, il s'agit simplement du classement de votre pays au niveau international, un peu comme le classement FIFA en football. En escalade, ce classement existe à deux niveaux, avec un niveau mondial, le World Cup National Team Ranking qui classe toutes les nations membres de l'IFSC en fonction des résultats des coupes du monde, et un niveau continental avec pour chaque continent un classement des nations membres selon les résultats des coupes continentales. Pour obtenir ces classements, on additionne simplement les points obtenus par les 3 meilleurs compétiteurs de chaque fédération durant une compétition, puis on additionne les totaux de chaque compétition de l'année. Bref, rien de très compliqué. Alors habituellement, ces classements servent surtout à attribuer des quotas pour les coupes continentales, à savoir le nombre d'athlètes qu'une fédération pourra envoyer en coupe d'Europe ou en coupe d'Asie par exemple, et ils ne sont pas spécialement prestigieux, même si la fédération gagnante à la fin de l'année reçoit un trophée. Mais revenons à notre tournoi de qualification européen. Pour pouvoir envoyer des athlètes à ce tournoi de qualification olympique, il y avait donc plusieurs possibilités. D'abord, un quota était attribué automatiquement à chaque pays membre. Ensuite, les 7 premières fédérations européennes au classement des coupes du monde recevaient chacune deux quotas, tandis qu'un quota supplémentaire sera lui attribué aux 8 nations européennes suivantes. Enfin, on ajoute à cela un quota supplémentaire pour les 7 meilleures fédérations au classement des nations des coupes d'Europe. Pour que ce soit plus clair, je vous ai pris un petit exemple concernant le combiné homme pour la fédération française et la fédération slovène. D'abord, les deux fédérations reçoivent un quota par défaut. Ensuite, au classement des nations en coupe du monde, la France termine 2ème et 1ère nation européenne, ce qui lui octroie 2 qualifiés supplémentaires, tout comme la Slovénie qui termine 9ème mais 6ème nation européenne et donc toujours dans les 7 meilleures. Par contre, au niveau du classement des nations en coupe d'Europe, la France termine 1ère avec le double de points de son dauphin, des os pas des os comme on dit, et obtient un quota supplémentaire pour un total de 4 athlètes qualifiés, tandis que la Slovénie, qui n'a pas pris part aux coupes d'Europe de bloc, ne se voit pas classée en combiné bloc diff et restera donc à 3 quotas. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait de petites approximations dans ces tableaux mais c'est possible puisque j'ai du tout recalculer moi-même comme les tableaux de combiné ne sont pas mis à disposition sur le site de l'IFSC donc voilà. Bon, et comme je vous le disais, le processus de qualification pour les autres tournois continentaux ne sont pas forcément identiques comme en atteste par exemple le fonctionnement de la zone panaméricaine. Déjà ici, contrairement à l'Europe, la compétition concernée n'est pas organisée spécialement pour la qualification au jeu mais se déroule pendant les jeux panaméricains. Ensuite, pour être sélectionné, l'on prenait simplement les meilleurs athlètes panaméricains au classement mondial individuel dont on a déjà parlé dans la vidéo sur le circuit international, à savoir les 20 meilleurs en combiné et les 16 meilleurs en vitesse et ce avec une limitation de trois athlètes par pays. Et si en Europe, les athlètes déjà qualifiés n'avaient pas le droit de participer au tournoi de qualification olympique, ici comme il s'agit des jeux panaméricains, les personnes déjà qualifiées pouvaient y prendre part comme Emma Hunt, déjà qualifiée en vitesse. Mais bon, ici on parle quand même de personnes qui mesurent en pouces, en pied et en maïs, donc pas forcément d'inquiétude de ce côté là. Par contre, vous savez ce qui est vraiment très simple, le système de qualification océanien. Alors ici, clairement, on a beaucoup moins de problèmes. Déjà, les qualifications sont réparties entre les trois pays membres de l'IFSC de l'Océanie, à savoir l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Guam, une île américaine de 165 000 habitants dont les deux principales actualités sont le fait d'avoir été menacés de frappes militaires par la Corée du Nord en 2017 et son invasion par 2 millions de Boiga irregularis, une espèce de serpent responsable de la disparition de deux espèces de chauve-souris sur trois et six espèces de lézards de l'île. Voilà, donc moi je pense qu'ils ont d'autres soucis un peu plus graves que la qualification OGO, mais chacun fait comme il veut après tout. Et attendez, puisque sur le partage des quotas, là aussi on fait simple, 25 places par genre sont attribuées à chaque pays pour la vitesse et 9 places par genre pour le combiné, sauf pour le Guam qui n'en aura que deux. Simple. On peut maintenant passer au déroulé de la compétition et concernant cette partie là, je ne vais pas repasser dessus puisqu'il s'agit ni plus ni moins du même système que pour les championnats du monde à une exception près, là où les épreuves individuelles de chaque discipline faisaient office de qualification, ici nous aurons bien des épreuves de qualification avec le système de points du combiné olympique, à savoir le système à 200 points, des blocs avec deux zones et des voies divisées en cinq parties. Et maintenant la dernière question mais peut-être la plus importante pour vous, où est-ce qu'on peut regarder ces tournois de qualification olympique ? Alors malheureusement, vous en avez maintenant l'habitude, les droits de l'IFSC en Europe ayant été rachetés par le groupe Discovery et Eurosport, il faudra vous acheter un abonnement à ce dernier pour suivre le tournoi et encore seulement les finales, le reste n'étant apparemment pas prévu sur leur planning de diffusion. Une alternative possible existe cependant avec l'utilisation d'un VPN, un logiciel vous permettant de déplacer dans un pays hors de l'Europe l'empreinte de votre ordinateur pour aller regarder la diffusion de la compétition sur le YouTube américain par exemple. Et enfin, il existe une dernière solution, venir me suivre sur mon compte Instagram adcaillouescalade puisque je serai présent au tournoi de qualification olympique de combiné de Laval et j'y posterai pour vous en exclusivité toutes les coulisses de l'événement, les résultats mais aussi des interviews avec les athlètes donc n'hésitez pas. Et sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez maintenant tout compris ou presque sur ces tournois de qualification continentaux. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss !